Bienvenue à tous. Commençons ce flash par les audiences du président de la République. Hier, le chef de l'État a reçu l'ancien gouverneur général du Canada et chancelière de l'Université d'Ottawa. Au menu des échanges, la coopération entre l'Université d'Ottawa et l'Université Félix Oufouet-Boigne de Kokodi. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a reçu hier trois ambassadeurs de la Guinée, Conakry, du Sénégal et de l'Iran au centre des audiences qui ont précédé celles accordées à l'artiste-chanteur John Yale, le renforcement de la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et les pays d'origine des trois diplomates. Le président des Elders, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, arrive à Abidjan pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, plus de deux ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Que peuvent apporter les Elders à ce processus de réconciliation de la Côte d'Ivoire ? Des éléments de réponse avec Gabriel Zanin. L'expérience de Kofi Annan au service de la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies séjournera à Abidjan ces 9 et 10 octobre, cette fois en sa qualité de président des Elders en français est né du monde ou sage. Organisation non gouvernementale créée en 2007, « V-Elders regroupe des personnalités publiques reconnues et a pour objectif de résoudre les problèmes mondiaux qui paraissent difficiles ». La crise ivoirienne semble en effet s'inscrire dans cette catégorie. La volonté du président Alassane Ouattara de décrisper la vie politique ivoirienne n'est plus à démontrer. La mise en place de la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation en mai 2011, l'instauration du dialogue politique cadre d'échange avec l'opposition, la libération des pro-Bagbo par vague successives, le refus évident d'envoyer Simone Gbagbo à la Coupe pénale internationale sont des actions qui devraient détendre l'atmosphère politique. Mais le FPI, le Fonds populaire ivoirien, le parti de l'ex-président, ne semble pas voir les choses du même œil que les autres partis politiques, partie prenante du cadre permanent du dialogue. Kofi Annan, le président des deux, va durant deux jours apporter sa pierre à l'édifice de la paix. Il va s'entretenir avec le président Alassane Ouattara, ainsi qu'avec la classe politique ivoirienne et des représentants de la société civile. Des entretiens qui pourront faire bouger les lignes en faveur de la réconciliation et peut-être dégager le ciel brumeux des relations pouvoir-FPI. Kofi Annan vient poursuivre l'œuvre entreprise par son organisation en mai 2011. Pour rappel, il avait conduit une délégation des sages avec l'archevêque sud-africain, Desmond Tutu, lors de la mise en place de la CDVR. Deux ans plus tard, cette nouvelle visite vise à évaluer les progrès réalisés. Ce sera aussi le moment d'aborder les défis qui restent à surmonter pour les échéances électorales de 2015. Kofi Annan va utiliser son indépendance politique et l'expérience acquise à l'ONU pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation cher au président Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui s'ouvre à Abidjan le salon des médias autour du thème Rapport, médias, entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance. Et pour participer à cet événement, le ministre de la Communication du Burkina Faso est à Abidjan depuis hier. Il est l'invité spécial de ce quatrième salon. Et sachez que le ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine a lancé hier la diffusion des programmes de la RTI sur Internet. Coupe pénale internationale. L'ancien président Laurent Gbagbo sera devant les juges aujourd'hui. La Coupe pénale internationale rendra sa décision en temps voulu après l'audience de ce mercredi pour étudier à nouveau la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, déjà rejeté cinq fois. Et puis en Guinée, les représentants de la communauté internationale chargés du suivi des législatives en Guinée, notamment l'ONU, la France, les États-Unis, l'Union européenne et la CDAO ont fait état mardi soir d'un certain nombre de manquements et d'irrégularités lors du scrutin du 28 septembre, dont l'opposition a réclamé l'annulation pour fraude. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13 heures. Merci de votre fidélité.